Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus en détail certains events et certaines choses à faire grâce à la mise à jour arrivée et les events de Ikigotloss. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et vous pouvez également me soutenir via Utip en regardant quelques pubs, ce qui m'aide beaucoup. Du coup, on est parti pour faire un petit tour des events. Au moment où j'enregistre, c'est le même jour que la venue de la mise à jour. Donc les missions vont avoir changé pour certaines choses. On va regarder le carnaval lunaire, le premier jour, la récupération comme d'hab. Sur le jour 1, il y avait des victoires d'entraînement. Pour l'instant, j'en ai fait 10, je suis à 17. Une fois que j'en aurais fait 30, j'aurais validé ici. Les victoires de duel galactique. Donc il y a 10 victoires de duel galactique à faire. Et il y a également la reine des chevaliers 20 fois, qui va se cumuler au fur et à mesure. Je rappelle que le but est d'avoir tout simplement le hiki enfant en récompense à la fin. Le jour 2, le jour 3 et le jour 4, il y aura d'autres missions bien sûr. Et il faut les faire. Ensuite, on a la cabane d'échange de pétards. C'est assez classique, avec des tentatives quotidiennes. Donc ça, ça va se reset tous les jours. Par exemple, les bons de skins, tous les jours, vous pourrez échanger des pétards contre 10 bons de skins. Et jusqu'à 3 fois par jour. A vous de gérer par rapport aux choses qui sont à usage unique. Comme par exemple, les gemmes d'invocation. Où vous aurez juste 8 pétards, une boîte de gemmes. Et vous pouvez en avoir 3 maximum. Et ça ne reviendra pas. Il y a également le skin de Yuzoria. 5 fortune. Donc là, je ne vois pas si ça donne quelque chose. Mais vous pouvez le prendre une fois contre 24 pétards. L'épreuve de cosmos, on s'en fiche. C'est les trucs habituels. Hop, voilà. Donc ça, ça va être vraiment pour la catégorie Events. Ensuite, on a le chapitre Hades. Le chapitre des Lamentations qui est arrivé. J'avais débloqué une armure que j'ai revendue. Je ne savais pas trop. Pour l'instant, ce n'est pas grave. Vous faites résonance d'armure. Et vous voyez, vous avez des missions à faire tous les jours. Donc là, moi, je les ai terminées. Le premier jour, c'était consommer 60 d'endurance. Augmenter le niveau de n'importe quel cent. Alors, je crois que j'ai dû augmenter une dizaine de niveaux. Et acheter un objet, or et un. Ou en réalité, c'est les interactions avec les cents, trois fois. Pour les interactions avec les cents, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement dans Campagne. Et c'est ici. Donc voilà. C'est ça à faire, trois fois. Et ça débloquera les premières missions. Demain, il y aura d'autres missions. Et ainsi de suite, bien sûr. Du coup, on va revenir dans le chapitre. Je vais terminer tout ça. Donc là, j'ai obtenu encore les trois objets. Si je crée une résonance. Alors là, comme je suis sur... Voilà. Comme j'étais tout simplement sur l'émulateur, ça ne marchait pas. Bon, j'ai réussi à le faire comme ça. Retourner à la page principale. J'ai débloqué l'armure du verso à nouveau. Il faudra que je débloque les douze autres armures, tout simplement. Là, par contre, on ne peut pas. Pour l'instant, ça bloque à une par jour. Et j'ai 200 de dispo. Si je clique sur l'armure du Sagittaire. Et que je la forge. Il en faut 200. Donc là, par exemple, voilà. Je vais débloquer l'armure du Sagittaire en même temps. Si vous obtenez plusieurs fois la même armure, vous la vendez. Et vous pourrez avoir les autres au fur et à mesure. Au bout de trois armures, vous aurez une récompense de 30 cristaux, 100 K d'or et 10 de poussière solaire. Au bout de six, dix bons. Cinq invocations normales et trois clés. Neuf, une jade de stellaire. Cinq parchemins du Grand Pop. Et au bout de douze, vous aurez trois boîtes de Cosmo, 24 d'XP et un vœu astral. C'est tranquille à faire. C'est quelques farms journaliers. Rien de fou. Mais une fois que vous le ferez, vous briserez le mur des lamentations. Et voilà. Et en brisant le mur des lamentations, il me semble qu'il y a une petite récompense en plus. Récompense de progrès de personnages. Voilà. Ensuite, on a... Non, pas la cabine de la chance. On a dans le carnaval. Donc les invocations à thème comme d'habitude. On a l'entraînement d'Iki pour ceux qui l'auront. Les dépenses totales comme d'habitude. Et bienvenue au nouvel an lunaire. Trois interactions avec les chevaliers quotidiennes. C'est récupéré. Ensuite, j'ai dépensé déjà les 60 points d'activité par jour. Le partage quotidien. Et les trois interactions avec les chevaliers, ça s'est fait. Et pour aujourd'hui, il me reste cinq cartes du Grand Pop. Si je fais aller, j'en ai neuf. Là, je vais les utiliser. Parce que je stack en même temps un petit peu mon endurance. Pour farmer les Cosmos. Pour terminer d'améliorer mes personnages. Autre chose. Du contenu va arriver en même temps sur un deuxième compte. Je suis en train de voir pour faire un deuxième compte en free-to-play. Uniquement. Complètement free-to-play le compte. Et tout simplement, de temps en temps, avoir les deux parties ensemble. Le compte free-to-play sera peut-être un petit peu plus touriste que celui-ci. Et quoique, parce que le but, ça va être de montrer le compte free-to-play, l'évolution. Et maintenant qu'il y a un petit peu d'expérience de jeu. Un petit peu de choses en plus. Ce qu'on peut faire avec un compte free-to-play comparé à un compte pay-to-play. J'ai eu cette idée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous plaît. Tout simplement par rapport à certaines choses qui se sont passées. Et je ne vais pas revenir dessus à polémiquer. Par rapport à certaines insultes et par rapport à certaines choses envers des joueurs qui mettent de l'argent. Et que je ne trouve pas très correct personnellement. Et du coup, le but de ce compte là, ça va être tout simplement montrer qu'un free-to-play peut arriver à faire les mêmes choses qu'un pay-to-play. En gérant bien ses ressources et en prenant le temps. Donc voilà. Ça c'était pour le petit truc en plus qui va arriver par rapport à Sensei Awakening. Alors il n'y aura peut-être pas des vidéos tous les jours sur ce compte là. Mais de temps en temps, quand il y a un petit peu moins de contenu, un petit peu moins de choses à faire. Pourquoi pas passer sur le compte free-to-play en vidéo que je farmerais à côté en même temps. Mais avoir une évolution bien plus suivie. Ok. Donc là pour le carnaval, aujourd'hui c'est fini. Ça va se reset tous les jours à 5h du matin. Il y aura d'autres missions qui nous permettent de farmer les pétards. Et du coup, je rappelle que les pétards sont dans la cabane d'échange de pétards ici. Donc là, n'hésitez pas si vous voulez le skin de Yuzuria à stacker vos pétards pour avoir les 24 bien sûr. Voilà. Ça c'est fait. Donc ensuite, Ikki God Close en bannière d'invocation. On le sait, on l'a vu. Dans les histoires, les légendes des chevaliers, on a Chaka qui a été débloqué. Voilà. Et le prochain, ce sera Aldebaran, tout simplement, qui n'est pas encore disponible. Hop, hop. Un nouveau cosmos également qui est arrivé. Hop. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un légendaire, le Riz Dodo. Le Riz Dodo. Lorsque les PV sont inférieurs à 50% et qu'il y a un effet de contrôle de full, passe à la manche suivante et obtient un coup supplémentaire. En gros, si vous avez un personnage qui est contrôle avec moins de 50% de chance, ça va vous permettre d'enlever le contrôle sur le tour et d'avoir quand même une action. C'est clairement pas un cosmos très très fou sur le jeu. Il y a des cosmos légendaires bien plus utiles. et de ce que j'ai cru comprendre et voir sur les différentes versions du jeu, les différentes personnes qui font des vidéos dessus et tout ça. Ce n'est pas un cosmos très utilisé. Mais ils l'ont rajouté. Hop. Je pense que je n'ai rien oublié par rapport à la mise à jour, par rapport à tout ce qui est à pop. Et dans tous les cas, si j'ai oublié des choses, on en reparlera dans d'autres vidéos ou on en reparlera tout simplement en live. Sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à passer sur Utip, ce qui m'aide beaucoup à lancer, par exemple, le concours que j'ai lancé où je lancerai plutôt aux 500 abonnés puisqu'on s'en rapproche pas mal. Et ces derniers temps, il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, je remercie tous les nouveaux, je remercie tous les anciens d'être là et de me suivre. Et en passant sur Utip, en regardant quelques pubs, ça me permet d'avoir quelques centimes, ce qui me permet de lancer des concours comme je vais lancer là. Et là, la figurine, c'est Yagotclose en édition Midclose qui est déjà commandée pour lancer le concours, pour pas que le concours dure trop longtemps. Et du coup, il y aura ça à gagner. Pour tous les abonnés, on fera une vidéo, justement, sur la mise en place du concours en temps et en heure. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501